Bonjour, je suis le Dr Fabien Vidal, gynécologue obstétricien au CHU de Toulouse, et je vais vous présenter aujourd'hui les recommandations pour la pratique clinique relative à la contraception intra-utérine. La contraception intra-utérine est une contraception réversible de longue durée d'action qui présente de multiples indications et très peu de contre-indications. Nous allons débuter par les indications les plus polémiques. Nous avons recommandé avec un grade B l'emploi de cette contraception pour les adolescentes et les nullipares, puisqu'elle s'accompagne d'une très bonne efficacité, d'un bon taux de continuation, de l'ordre de 75% à un an, et de très peu de complications, et en tout cas pas supérieures aux patientes dans les autres tranches d'âge. Elle peut également être employée chez les patientes vivant avec le VIH, avant le stade SIDA, avec un grade B également. Avec un grade C cette fois-ci, la contraception intra-utérine peut être proposée en cas d'antécédent de grossesse extra-utérine. En cas de cardiopathie sévère, la balance bénéfice-risque de la pose d'un DIU peut apparaître plus favorable qu'une grossesse. En revanche, il faudra prescrire une antipioprophylaxie chez les patientes présentant une valvulopathie sévère de sorte à prévenir le risque d'endocardite infectieuse. Les antécédents de KISS fonctionnel ne contre-indiquent pas la pose d'un DIU au lévonorgestrel. Avant la pose, il est nécessaire d'informer les patients des modifications du flux menstruel qui peuvent survenir avec l'utilisation de la contraception intra-utérine. Celles-ci comprennent pour les DIU au cuivre une majoration du flux menstruel et avec les DIU au lévonorgestrel une diminution du flux, voire une aménorée. Recommandé avec un grade B, il n'est pas nécessaire d'effectuer un dépistage systématique des infections sexuellement transmises avant la pose d'un DIU. Ce dépistage doit être réalisé uniquement en cas de facteurs de risque d'IST et doivent concerner notamment chlamydia trachomatis et nesera gonorrhéae. Ces facteurs de risque comprennent l'âge inférieur à 25 ans, un antécédent d'IST, un partenaire récent de moins de 3 mois, des partenaires sexuels multiples dans la dernière année et des rapports sexuels non protégés. Le dépistage est effectué idéalement le jour de la prescription de la contraception intra-utérine mais peut être réalisé le jour de la pose sans retarder l'insertion si la patiente est asymptomatique. Au total, seul le toucher vaginal avec examen bimanuel et l'inspection du col utérin au spéculum sont formellement recommandés avant l'insertion d'un dispositif intra-utérin. Concernant les modalités d'insertion, il est recommandé avec un grade A de ne pas procéder à d'antibioprophylaxie et de prémédication systématique. Concernant la prémédication, celle-ci peut éventuellement être réalisée chez les patientes ayant eu un échec de pose d'un DIU ou chez les femmes à risque de douleur lors de l'insertion. Le DIU, contrairement aux idées reçues, peut être posé à n'importe quel moment du cycle dès lors qu'il existe une certitude sur l'absence de grossesse en cours. Cette certitude pourra s'appuyer sur la réalisation d'un dosage plasmatique des BTHCG. Contrairement aux idées reçues toujours, la pose en première partie de cycle s'accompagne de davantage d'expulsions et de davantage de douleurs lors de l'insertion. Il est conseillé de couper les fils à 2 à 3 cm de leur saillie de l'orifice exocervical au décours immédiat de l'insertion. Leur longueur pourra être raccourci ensuite lors de la visite de suivi en cas de gêne, notamment lors des rapports sexuels. Cette longueur conseillée se justifie par, dans certains cas, une réascension secondaire du DIU initialement positionné trop bas, rendant du même coup, lors de la visite de retour, les fils non visualisés s'ils étaient coupés trop courts initialement. Après l'insertion d'un DIU, les patientes doivent être informées en premier lieu des symptômes devant les mener à consulter. Les femmes doivent être informées de la date attendue du retrait du DIU et une visite peut être proposée dans les semaines suivant la pause. A noter toutefois que cette dernière n'a jamais démontré un quelconque impact sur le taux de continuation de la contraception intra-utérine. Il n'est pas recommandé, et ce avec un grade B, de réaliser d'échographie de contrôle systématique si la patiente est asymptomatique, que l'insertion s'est déroulée sans heure et que les fils sont vus et de longueur attendue lors de la visite de suivi post-pause. En effet, l'examen clinique pendant et après la pause est extrêmement performant pour juger du bon positionnement du dispositif. L'expulsion survient le plus souvent dans l'année suivant la pause. Ces facteurs de risque comprennent un âge de moins de 20 ans, un antécédent de ménorragie ou dysménorée, l'existence de myomes ou d'une adénomiose, un antécédent d'expulsion et un diamètre transverse important de la cavité endométriale. Il est recommandé avec un grade B de ne pas modifier le dépistage du cancer du col de l'utérus chez les utilisatrices de DIU. En effet, deux méta-analyses récentes ont montré que l'utilisation du DIU était associée à une réduction du risque de cancer du col de l'utérus. Enfin, il est recommandé de vérifier la présence des fils lors de l'examen gynécologique l'année suivant la pause, puis annuellement. Quel que soit le type de DIU, les métroragies persistantes ou associées à des douleurs pelviennes doivent motiver des explorations complémentaires à la recherche d'une complication. La perforation, une complication tout à fait redoutée, est un événement rare qui survient le plus souvent pendant la pause et qui est en général diagnostiquée à distance de celle-ci. Ces facteurs de risque comprennent l'allaitement en cours, un délai de moins de 6 mois par rapport à l'accouchement, une version utérine extrême et l'inexpérience de l'opérateur. Celle-ci peut être améliorée par un apprentissage en simulation à l'aide de simulateurs de basse ou haute fidélité. Devant toute suspicion de perforation utérine, des examens complémentaires, comprenant notamment échographie pelvienne et cliché d'ASP, doivent être réalisés pour localiser le stérilet. L'abord laparoscopique, en cas de perforation complète, est la voie à privilégier pour le retrait des DIU en situation abdominale. A noter qu'ils se trouvent le plus souvent enchâssés dans le grand épiplomb. Les kiss fonctionnels sont plus fréquents en cours d'utilisation d'un DIU au levonorgestrel à 52 mg. Ils sont le plus souvent spontanément régressif. Ils mesurent en général moins de 5 cm et sont asymptomatiques. Aussi, chez une patiente asymptomatique, il n'est pas nécessaire de retirer le DIU au levonorgestrel en cas de survenue d'un kyste ovarien fonctionnel. L'infection constitue la complication la plus redoutée liée à l'utilisation de la contraception intra-utérine. La présence de micro-organismes actinomécies-like sur le frottis cervico-utérin chez une patiente asymptomatique ne doit pas motiver d'exploration complémentaire, de retrait anticipé ou de traitement antibiotique. Avec un grade B, il n'est pas recommandé de retirer d'emblée le DIU en cas de survenue d'une infection sexuellement transmise ou d'une infection génitalote. En l'absence d'évolution favorable à 48 heures de l'institution d'un traitement adapté, le retrait du DIU doit toutefois être discuté. Les antécédents d'infections sexuellement transmissibles ou d'infections génitalotes ne contre-indiquent pas l'insertion d'un DIU à distance de l'épisode. Enfin, concernant les infections génitales basses, le DIU peut être retiré en cas de vulvovaginite candidasique récidivante avec toutefois un lien de causalité non formellement démontré. Concernant la vaginose bactérienne récidivante, il en est de même avec le DIU au cuivre. La contraception intra-utérine ne constitue pas un facteur de risque de grossesse extra-utérine. En cas de grossesse sur dispositif intra-utérin, la probabilité d'une grossesse extra-utérine est toutefois plus forte que chez les femmes sans contraception intra-utérine. De fait, et avec un grade B, en cas de grossesse sur DIU, il convient en premier lieu d'éliminer une grossesse extra-utérine. En cas de grossesse intra-utérine évolutive et désirée chez une femme bénéficiant d'une contraception intra-utérine, le retrait du dispositif est associé à une réduction des risques de complications par rapport à son maintien sans toutefois les éliminer complètement. Ainsi, nous recommandons avec un grade C de retirer le DIU si les fils sont accessibles et le plus précocement possible au cours de la grossesse. Vous voyez ici, sur ce schéma tiré des recommandations américaines, l'algorithme de prise en charge d'un test de grossesse positif chez une patiente utilisatrice d'une contraception intra-utérine. Vous noterez la réalisation immédiate de l'échographie pelvienne afin de localiser le dispositif. En cas de dispositif intra-utérin chez une patiente souhaitant conserver la grossesse, la dichotomie s'effectuera sur la visualisation ou non des fils. Si ceux-ci ne sont pas visualisés, l'échographie s'attachera à localiser le stérilet. Si celui-ci est situé au niveau du col utérin, son retrait sera effectué. Dans le cas où il serait dans la cavité endométriale, le dispositif serait laissé en place. Enfin, en l'absence de dispositif retrouvé, les explorations seront à répéter dans le postpartum. Sous-titrage ST' 501